Générique ... ... ... ... ... Alors, donc, le chat n'aura pas visite, il ne perturbera pas l'enregistrement. Donc, merci à Stéphanie Latte Abdallah d'avoir accepté notre invitation à présenter son ouvrage. Et d'ailleurs, je pense que le mieux, c'est que de lui passer tout de suite la parole pour à la fois nous présenter son travail et ensuite un petit débat avec le public qui est présent ici. Merci pour cette invitation à venir présenter ce livre qui est pour moi le fruit de presque dix ans de recherche sur cette question. Et ces recherches qui sont faites notamment au long d'un séjour de 3-4 ans en Palestine et de nombreux voyages depuis, puisque je travaille en fait sur cette question et sur le Moyen-Orient en général depuis une vingtaine d'années. Donc, le sujet là vraiment, c'est la question de l'incarcération. Donc, vous avez vu dernièrement sans aucun doute les vagues d'incarcération suite aux mobilisations qu'il y a eu en avril et en mai. Donc, à la fois dans les territoires occupés, mais beaucoup à Jérusalem occupée également et aussi en Israël. En Israël, on a vu une vague d'arrestations de 3100 personnes, notamment beaucoup de Palestiniens d'Israël, ce qui est plutôt nouveau dans ces proportions. Ils ont toujours été arrêtés, mais là, on a vu quand même des arrestations massives de Palestiniens d'Israël et qui sont d'ailleurs passées en un mois d'une cinquantaine dans les prisons israéliennes à 550. Donc, on voit qu'ils ont pris une proportion plus importante que d'habitude parmi les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à peu près 5300 dans les prisons israéliennes. Donc, depuis, mon travail commence à 67, au début de l'occupation. Donc, le passage par la prison, pour des motivations que je qualifie d'ordre politique, je pourrais après préciser, n'est pas du tout une expérience marginale. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de très partagé. Donc, on considère que depuis cette période, en cumulatif, on a à peu près 40% des hommes qui sont passés par la détention. Donc, ça peut être lié à un militantisme actif, durable, dans un parti, à la participation ponctuelle à des manifestations, à des affrontements, à un soulèvement. Évidemment, aussi à une action armée ou violente, mais aussi à des postes sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup vu ces derniers temps. Ou bien à ce type d'action perpétrée par des proches de la famille et qui vous emmène également, si ce n'est en prison, au moins à être arrêté. Donc, c'est quelque chose qui marque vraiment profondément les expériences collectives, l'histoire palestinienne. Et on peut donc qualifier ces arrestations et cette incarcération de massives. Donc, c'est un univers qui est omniprésent et on peut voir deux caractéristiques. D'abord, ce ne sont pas des mouvements qui sont circonscrits dans les trajectoires des gens. C'est-à-dire que souvent, dans une histoire de vie, on a une multiplicité d'arrestations, une dizaine parfois, ou d'incarcération sur des périodes plus ou moins longues. Et deuxième caractéristique, c'est des condamnations à des peines extrêmement longues. Fin 2020, parmi les gens qui étaient condamnés, 40% servaient une peine de plus de 20 ans. Donc, on a aussi une caractéristique de peine extrêmement longue. Et en ce qui concerne les homicides ou les tentatives d'homicides, on a des peines qui sont équivalentes au nombre de personnes que l'acte a tué ou aurait potentiellement tué. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné à 5 perpétuités, plus de 20 ans. On a des condamnations comme ça extrêmement longues. Donc, je travaillais dans ce livre à plusieurs... Alors, évidemment, ce système punitif, il n'est pas seul au monde. Quand on voit, dans les années 80, aux Etats-Unis, on a un tournant punitif aussi extrêmement important. Mais, évidemment, on est dans un tout autre contexte ici, même s'il y a des parallèles qui peuvent être faits, à certains égards seulement, dans un contexte, évidemment, d'occupation et de colonisation. Et il faut voir que ces incarcérations massives se sont largement redéployées au moment de la seconde intifada, aussi à l'aune de la lutte globale contre le terrorisme, à partir de 2001. Donc, il y a plusieurs éléments qui, on va dire, font des collusions entre un système carcéral qui s'applique dans une situation bien particulière et d'autres systèmes carcérants. Donc, dans ce travail, j'ai travaillé à plusieurs niveaux. J'ai travaillé d'abord, donc, au niveau systémique. Comment se déploie la toile carcérale ? Donc, je donnerai une définition. Quel type de système judiciaire, militaire, en l'occurrence, en large partie ? Quel type de système permet ces incarcérations massives, d'un côté ? Et ensuite, j'ai travaillé sur les vécus politiques, sur la démocratie carcérale, sur comment se reconstituent ce que j'ai appelé des citoyennetés carcérales en prison, c'est-à-dire, en gros, comment on constitue un contre-modèle politique quand on est un détenu politique palestinien. Et enfin, j'ai travaillé plutôt sur les vécus plus personnels et à la manière dont les gens tentent de vivre entre le dedans et le dehors. Alors, les prisons israéliennes sont extrêmement fermées à la recherche. Les prisons palestiniennes également, parce que dans ce travail, c'est essentiellement sur l'incarcération dans les prisons israéliennes, mais ça touche également à l'incarcération dans les prisons palestiniennes, intra-palestiniennes, sur lesquelles je reviendrai, qui n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais qui, comme on l'a vu dernièrement, est quelque chose qui est quand même présent, et présent particulièrement, surtout depuis 2006, et la scission politique entre le Hamas et le Fatah. C'est ça qui a un peu inauguré les incarcérations politiques des deux côtés, à la fois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et puis, depuis, c'est devenu aussi une manière de gérer les oppositions dans des systèmes, et notamment en Cisjordanie, mais à Gaza aussi, de plus en plus autoritaires, comme on le constate. Donc, comment j'ai travaillé, du coup, dans ce contexte ? J'ai travaillé essentiellement à partir d'entretiens avec des ex-détenus, d'une part, hommes et femmes. J'ai aussi fait un travail ethnographique à la cour militaire de Hofer, en Cisjordanie, où je pouvais avoir un accès pour toute la partie judiciaire. J'ai évidemment travaillé également sur toute une série de récits d'anciens détenus, sur les archives du Comité international de la Croix-Rouge, qui, comme vous le savez, travaille sur la détention un peu partout dans le monde. Et puis, j'ai aussi, évidemment, partagé, comme je vivais là-bas, la majorité de mon réseau social était passée, enfin, tout le monde est passé par la prison à un moment, donc, du coup, il y avait aussi une sorte d'immédiateté aussi, de voir un peu comment les gens vivaient cette période, comment les familles vivaient cette période. Et puis, j'ai quand même pu avoir accès à quelques prisons, mais, on va dire, simplement, j'avais simplement demandé à pouvoir interviewer, discuter avec le personnel pénitentiaire, sachant que, parmi ce personnel pénitentiaire, on a entre 15 et 30% qui sont des Palestiniens d'Israël ou des Druzes d'Israël. Et donc, il était aussi intéressant pour moi de voir comment ce personnel, du coup, arabophone, partageant un fond culturel important avec les détenus, gérait, vivait aussi le fait d'être de ce côté du système carcéral. Les Druzes qui sont aussi extrêmement présents dans la police et qui sont très présents aussi à la peau militaire en tant que représentants de la police et qui sont, d'une certaine manière, sciemment, mis en interface, en fait, vis-à-vis des Palestiniens, ce qui était aussi assez intéressant à suivre. Et ce qui m'a aussi, en fait, en demandant à parler au personnel, j'ai pu avoir quand même accès aux prisons et à faire une sorte d'ethnographie de la visite, puisque c'était un accès très limité, avec cette idée de dire, bon, ben, je travaillerai à partir de ce qu'on me montre et comment on me le montre, donc avec une certaine distance, pour essayer de comprendre un peu comment aussi le système pénitentiaire se mettait en scène face à quelqu'un qui viendrait l'ethnographier, sachant qu'il est très fermé. Il est très fermé, d'autant plus quand on travaille sur les prisonniers de sécurité, qui sont appelés comme ça, je vais revenir sur la dénomination, que l'administration pénitentiaire qualifie de sécurité, et d'autant plus pour quelqu'un qui n'est pas israélien. Donc c'est d'autant plus fermé. Donc en effet, ces prisonniers sont qualifiés de détenus de sécurité par l'administration pénitentiaire et les autorités israéliennes. Ils sont en revanche qualifiés soit d'ethnus politiques par les Palestiniens, ou bien de prisonniers de guerre. Donc avec le terme Asra, qui en arabe peut recouvrir ces deux qualifications. Donc, dans ce texte, j'ai essayé de... Ça c'est plutôt un aspect, on va dire, de narration. J'ai essayé de travailler une narration un peu différente de celle qu'on a en général dans les études universitaires, en travaillant à partir de scènes, de personnes. Donc il y a énormément d'entretiens, de moments, pour... C'est un texte qui n'a pas d'introduction, qui commence comme un récit et qui se déroule comme un récit avec une intention de pouvoir aussi sortir des seuls cadres universitaires et de pouvoir toucher un public plus large avec un sujet qui est quand même... qui concerne... Enfin, qui est un sujet qui est à la fois... qui me semble important et important à pouvoir diffuser. Donc en travaillant aussi une autre forme de narration que celle dont on a l'habitude pour faire une ethnographie qu'on peut appeler de public et de critique, en fait. Et c'était donc une des intentions. Donc cette qualification de détenu de sécurité, on peut la considérer comme ethno-nationale, dans le sens où un Israélien juif ne peut pas être qualifié, ne peut pas être classé comme un détenu de sécurité. Ça concerne les Palestiniens, ou donc des territoires occupés, ou bien les Arabes, plus largement. Mais par exemple, même le meurtrier de Rabin, Igalamir, n'a pas été considéré comme... Il a un statut plus ou moins de détenu de sécurité, mais pas véritablement. Et donc c'est vraiment ethno-national. Et là, on peut voir déjà... On peut voir un peu comment se déploie cette question. Donc cette qualification de détenu de sécurité, elle a des implications en détention. Donc les peines ne sont pas du tout individualisées. On ne peut pas avoir de remise de peine. Enfin, c'est extrêmement rare. Enfin bon, il y a une disposition, sur laquelle je reviendrai peut-être, qui permet de réduire d'un tiers, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc pas d'intimitualisation de la peine, pas de remise de peine, pas de réhabilitation, pas de services sociaux, pas d'accès au téléphone, non plus au téléphone public. Depuis 2019, il y a des accès au téléphone, parce que les détenus du Hamas, notamment, ont fait une grève extrêmement... Une grève pas très longue, mais qui a été, on va dire, relayée dehors par des pressions du Hamas, parce qu'il y a des tractations entre le Hamas et Israël par rapport à deux soldats qui sont morts, et toujours à Gaza, et deux citoyens israéliens qui ont pénétré dans la vente de Gaza. Donc, à l'aune de cette tractation et de la grève qui a été conduite en prison, les prisonniers Hamas ont... Enfin, il a été obtenu d'avoir des téléphones publics mis dans les prisons, mais depuis 2019, et d'une manière qui n'est pas du tout encore systématique et systématisée. Donc, jusque-là, aucun contact avec les familles. Donc, voilà. Donc, cette classification, elle a donc des implications, comme vous le voyez, extrêmement fortes. Donc, cette détention, elle est arrimée à plusieurs choses. Au fonctionnement de la justice militaire, d'une part, bon, dans une grande partie, pas complètement, parce que, par exemple, les Jérusalemites et les Palestiniens d'Israël, et maintenant, les Gazaouis, depuis le désengagement de Gaza de 2005, ne sont pas jugés à la cour militaire, mais sont jugés dans des cours civiles, ce qui ne veut pas dire que les délits ne peuvent pas être qualifiés de sécuritaires, et ce qui ne veut pas dire que les peines ne sont pas très lourdes. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, pour beaucoup, c'est la justice militaire qui gère cette question, et la justice militaire se fonde beaucoup sur les aveux. C'est-à-dire qu'en gros, plus de 95% des procès n'ont pas lieu, c'est-à-dire ne sont pas de véritables procès, mais sont des négociations type plaidés coupables qu'on peut trouver ailleurs, dans d'autres contextes, évidemment, mais qui, dans ce contexte, ont une signification particulièrement importante, parce que, du coup, ça permet, parce que ça suppose donc des aveux de culpabilité, donc des aveux de culpabilité qui sont soit extorqués par des pratiques qui, jusqu'en 99, étaient vraiment des pratiques de torture physique extrêmement violentes. Depuis 99, on avait plutôt de la torture psychologique et encore un peu physique, mais beaucoup moins que ça ne l'a été, parce qu'il y a eu une décision de la Cour suprême israélienne qui a permis de réduire ces pratiques qui avaient pourtant été, pour le coup, favorisées par le rapport Landau en 1987, donc au moment de la première intifada. soit des aveux des personnes concernées, soit des aveux de tiers sur ce qu'ils ont fait, donc avec une loi qui permet à des personnes d'incriminer une autre personne. Donc ça a, vous imaginez bien, énormément d'effet, le fait qu'il y ait cette culpabilité, ça permet de justifier, notamment, aux yeux de la communauté internationale, mais aux yeux aussi des citoyens israéliens, cette incarcération en disant, ben voilà, ils sont coupables puisqu'ils ont avoué, alors qu'en fait, dans les trois quarts des cas, les gens font des plaies des coupables parce qu'il y a toute une série de systèmes qui font que sans plaies des coupables, vous êtes beaucoup plus condamnés et les procès durent extrêmement longtemps, maintenant, il y a des périodes qui ont été mises, mais donc du coup, et pendant tout ce temps, vous êtes maintenus en détention et même les enfants, enfin les mineurs, sont maintenus en détention à 80% pendant le temps du procès, ce qui est complètement à l'encontre de toutes les conventions sur le droit de l'enfant, Donc il y a toute une série de processus qui poussent les gens à négocier, mais en négociant, ils admettent une culpabilité qu'ils n'ont pas d'ailleurs, ou alors leur avocat admet sa culpabilité à leur place, ce qui est un peu une technique qui a été trouvée, mais bon, par ailleurs, il y a les dispositions de la détention administrative qui permet en fait de détenir pour des périodes de six mois renouvelables indéfiniment sans qu'aucune incrimination ne soit divulguée sur des dossiers secrets des services de renseignement qui du coup se suffisent à dire on a un dossier secret et demandent que la détention administrative soit renouvelée. Donc ça c'est extrêmement facile pour les Cisjordaniens et pour les Gazaouis c'est autre chose pour les Cisjordaniens plus compliqué pour les Jérusalemites il faut que le ministre de la Défense l'accepte accepte de mettre quelqu'un en détention administrative et plus compliqué encore pour les Palestiniens d'Israël où là c'est le premier ministre mais pour les Palestiniens de Cisjordanie là il suffit que ce soit le commandement militaire de la région qui permet cela. La justice militaire elle a aussi une juridiction ethno-nationale comme la qualification du détenu de sécurité dans le sens où en Cisjordanie évidemment les colons ne sont pas jugés à la cour militaire mais seulement les Palestiniens et de même que des Palestiniens aussi quand même je disais que les Palestiniens de l'intérieur ou les Jérusalemites ne sont pas jugés à la cour militaire c'est vrai dans les trois quarts des cas mais s'ils ont une collusion avec un Palestinien de Cisjordanie ils peuvent être jugés à la cour militaire de même que n'importe quel Palestiniens même vivant à l'étranger qui reviendrait ou qui m'int pourrait aussi être jugé à partir du moment où il y a une collusion avec quelqu'un de Cisjordanie. Par ailleurs il me paraît important de souligner que depuis 2000 donc 2000 début de la seconde intifada ces tribunaux ont étendu leur juridiction à toute une série de délits civils c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ne traitent pas seulement de cas liés à la sécurité mais ils traitent aussi de toute une série de délits civils et en cela ils empiètent sur la juridiction des cours palestiniennes en Cisjordanie. On se rend compte qu'aujourd'hui en 2017 50% des délits qui sont traités à la cour militaire sont des délits routiers donc ça va paraître peut-être un peu anecdotique mais en fait ça ne l'est pas du tout parce que et alors en ce qui concerne ce qui est appelé activité terroriste hostile finalement on a des cas qui sont autour de 20% et parmi cette activité terroriste pardon et parmi cette activité terroriste hostile il y a tout simplement le fait d'appartenir à un parti politique par exemple puisque tous les partis politiques sont considérés comme des organisations illégales voire terroristes donc du coup il y a une extension déjà de cette théorie activité terroriste hostile par ailleurs on voit qu'il y a moins d'un pour cent des cas qui concernent des homicides ou des tentatives d'homicides donc quand je dis le rapport avec les délits routiers est-ce que c'est un rapport avec les checkpoints et l'organisation de la surveillance du territoire est-ce que c'est lié pas vraiment c'est lié au fait que c'est une qualification non c'est comme en fait toutes les toutes les routes en Cisjordanie sont en général en zone C donc sous juridiction israélienne elles sont propriétés entre guillemets israélienne et du coup tout ce qui survient sur ces routes est traité par Israël et là est traité pour les palestiniens à la cour militaire en tout cas mais mon avis l'intérêt qu'il y a eu à étendre parce que c'est récent cette juridiction c'est que les délits routiers sont essentiellement les peines là pour le coup c'est pas de la prison très rarement ce sont des amendes or il y a depuis la pérennisation de ce système d'incarcération massif et de la justice militaire a depuis en fait depuis la fin de la seconde intifada l'idée est très claire l'idée n'a plus du tout été de régler un conflit côté israélien l'idée a été de gérer un conflit de basse intensité de la meilleure manière possible à bas coût à moindre coût politique à moindre coût économique donc dans ce contexte le fait de pouvoir collecter énormément d'argent via des amendes pour le délit routier mais aussi via une hausse des amendes qui sont données en contrepartie des peines ou avec les peines on voit une hausse tout à fait claire des amendes qui sont données avec les peines permet aussi de rendre ce système moins coûteux économiquement et aussi de le pérenniser en tout cas c'est comme ça que je l'interprète et d'ailleurs l'autorité palestinienne au début avait donné d'aider les familles à payer ces amendes en donnant les amendes liées aux peines en donnant un certain nombre des sommes etc au début ils ont limité les sommes et puis finalement ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils contribuaient à faire marcher le système et à le rendre plus rentable ceci dit ils contribuent aussi diversement notamment par ce double carcéralisme mais ça j'y reviendrai donc en gros à partir de cette seconde intifada de la fin de la seconde intifada les autorités israéliennes savent qu'elles sont plus du tout dans le processus d'oslo ou de quoi que ce soit ou d'un règlement il s'agit de gérer l'occupation donc il y a effectivement différents dispositifs les dispositifs territoriaux qu'on connait plus les checkpoints les différents types d'obstacles donc les checkpoints qui sont à la fois sur ce qui est appelé enfin pas très loin de ce qui est appelé la ligne verte bien que ça rentre à l'intérieur mais bon mais aussi beaucoup à l'intérieur de la Cisjordanie et pas du tout c'est à dire le mur le mur en ce sens ne fait pas du tout ne fait pas du tout frontière quand bien même la frontière ne serait pas ne serait pas sur la ligne d'armistice en fait il ne fait pas frontière à partir du moment où il y a toute une série d'autres dispositifs territoriaux qui sont mis en place à l'intérieur de la Cisjordanie donc d'une part mais il y a aussi tous ces dispositifs non territoriaux dont l'incarcération massive sur lesquels j'ai travaillé qui sont extrêmement structurants qui sont beaucoup moins visibles on va dire et le système de permis en fait ces deux dispositifs à la fois l'incarcération massive et le système de permis d'une certaine manière fonctionnent ensemble donc le système de permis il a été commencé en 91 mais il a été extrêmement comment dire précisé retravaillé enfin appliqué de manière complètement beaucoup plus sophistiqué au fil du temps et tout particulièrement après cette seconde intifada donc en fait il s'est agi de mettre en gros la manière de gérer moi j'interprète aussi la question de la prison comme une manière de gérer les frontières de la nation israélienne dans le sens où à partir donc de cette deuxième intifada tout le monde enfin chaque personne est évaluée en fonction de critères de risque critères de risque selon votre âge votre engagement votre proximité avec Israël selon toute une série de critères et c'est à partir de ces critères de risque et de cette qualification du risque qui s'applique à chacun et à tous et donc de critères de dangerosité mais qui sont appliqués à chacun et à tous que vous allez pouvoir vous retrouver arrêté pour différentes raisons incarcéré aussi et aussi que vous allez avoir accès à différents types de permis ou pas il faut savoir qu'aujourd'hui on a sans un type de permis différent à l'oeuvre pour différentes choses de durées différentes etc donc en fait le système pénal contribue aussi à gérer les mobilités et à gérer les frontières dans un espace qui n'a pas de frontières reconnues alors certes je ne dis pas en disant ça je ne dis pas que le mur n'est quand même pas qu'il n'y a pas des checkpoints et ce mur qui contraigne les passages entre la Cisjordanie et Jérusalem et Israël en soi mais c'est loin d'être les seuls dispositifs qui permettent de gérer ces frontières et ces frontières sont gérées bien en amont en Cisjordanie et du coup on peut considérer que la frontière est à la fois partout elle est individualisée puisqu'elle elle se coalise sur des critères de risque elle est partout puisqu'en fait elle vous concerne où que vous soyez en Cisjordanie et en cela elle est mobile aussi puisqu'elle n'est pas la même le jour et la nuit puisqu'elle n'est pas la même pour les uns et les autres et en ce sens c'est quand même c'est créateur d'une très forte violence cette chose là parce que finalement cette histoire de toile carcérale je l'ai nommé toile carcérale parce que c'est à la fois une réalité de l'incarcération massive il n'y a pas à discuter de ça mais c'est aussi une virtualité une suspension une possibilité d'être incarcéré parce qu'il y a un arsenal juridique il y a un arsenal juridique qui permet je l'ai un petit peu dit là mais bon il y a toute une série d'éléments qui permettent d'affiner ça il y a tout un arsenal juridique qui permet d'incarcérer si on le souhaite quasiment tout le monde à partir de l'âge de 12 ans ça ne veut pas dire que c'est fait mais ça veut dire que c'est cette possibilité qui est là et qui permet donc au service de renseignement aussi d'arrêter en fonction de différentes considérations bon voilà s'ils ont besoin à un moment donné d'avoir des informations sur telle ou telle personne ils peuvent arrêter massivement sans aucun problème pour ce type de choses donc en fait la toile carcérale c'est ça c'est à la fois la réalité et la suspension la possibilité qui est elle aussi créatrice évidemment de violences en fait sur la population oui du coup les services de renseignement sont des acteurs clés évidemment de ce système carcéral puisque cette classification selon des échelles de risque elle est faite par les services de renseignement donc ce sont eux qui sont vraiment des acteurs clés de cette politique carcérale massive et les colons sont aussi des acteurs assez importants de cette politique carcérale aujourd'hui puisque à la fois ils sont très présents comme juges militaires et ils sont aussi acteurs de ces frontières immobiles dans le sens où ils sont aussi très présents comme personnel de l'administration civile qui délivre les permis aujourd'hui d'ailleurs des permis qui sont beaucoup plus volontiers donnés aujourd'hui pour les travailleurs qui vont travailler dans les colonies que pour ceux qui vont travailler en Israël donc là aussi on voit bien un peu l'intention du donc comme je le disais depuis quelques temps l'idée quand même était de rendre ce gouvernement par le carcéral moins coûteux donc avec ce système d'amende avec avec également la manière dont une partie de ce système carcéral a été un peu sous-traitée à l'autorité palestinienne si on peut dire à différentes échelles tout d'abord l'autorité palestinienne a beaucoup investi d'argent pour soutenir les détenus à différents niveaux pour leur donner une somme mensuelle pendant qu'ils sont en prison pour permettre la réhabilitation quand ils sortent pour faciliter leurs études enfin il y a toute une pour payer les frais d'avocat alors ils ne sont pas les seuls il y a toute une série d'ONG palestiniennes qui contribuent aussi à ça donc là donc l'autorité palestinienne s'est fortement investie c'est le ministère des prisonniers en tout cas il y a quelques années je pense qu'on est toujours sur les mêmes chiffres était quand même le troisième ministère le plus il y avait un ministère des prisonniers et des ex-détenus qui est devenu une haute commission des prisonniers et des ex-détenus parce qu'il y a eu toute une question politique autour de ça qui dépend maintenant de l'OLP et plus de l'autorité palestinienne mais son budget était l'équivalent était le troisième budget ministériel de l'autorité palestinienne donc on voit bien que ça représente un coût important donc cet argent là c'est de l'argent que l'autorité paye et qui d'une certaine manière contribue aussi à payer certaines choses que le système pénitentiaire israélien ne paye pas d'une part d'autre part l'autorité palestinienne incarcère maintenant depuis un certain temps aussi certaines personnes à la place si on peut dire des autorités israéliennes mais bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions en ce qui concerne la détention intra-palestinienne la détention intra-palestinienne comme je le disais elle a commencé en 2006 au moment de la scission Hamas-Fatah alors au début il y avait à peu près 1000 de chaque côté ensuite ça a vraiment baissé entre 50 et 100 de chaque côté avec une sorte de symétrie quoi c'est à dire en gros quand le Hamas incarcèrait des gens du Fatah le Fatah incarcèrait des gens du Hamas avant les élections enfin un espèce de jeu comme ça politique intra-palestinien on a vu quand même dernièrement que ça s'est quand même élargi dans le sens pas forcément en nombre détenus mais en tout cas en arrestation c'est clair côté autorité palestinienne côté Gaza également mais pour être tout à fait honnête il est extrêmement compliqué de travailler sur la détention intra-palestinienne à Gaza donc on n'a pas forcément des éléments extrêmement enfin j'en ai quelques-uns mais bon voilà on a vu côté autorité palestinienne c'est pas du tout facile de travailler du tout dessus puisqu'il nie complètement avoir des détenus politiques ce qui n'était pas le cas au début au début en 2006 les deux aussi bien côté Hamas que côté autorité palestinienne reconnaissaient avoir des détenus de sécurité il les appelait pareil Améine bon maintenant c'est terminé il y a d'autres ils ont un peu passé un peu au civil donc du coup maintenant ils nient complètement avoir des détenus politiques mais ils en ont pas dans des grandes proportions comme je l'ai dit mais ils en ont et on voit bien que de plus en plus c'est quand même utilisé pour gérer une forme d'autoritarisme quand même à l'oeuvre aujourd'hui en Cisjordanie et pour alors ça va pas forcément être long mais ça va être quand il y a des élections bon voilà arrêter des gens qui se présentent dans les élections syndicales par exemple parce qu'ils sont sur des partis dans des partis qui sont en opposition à l'autorité palestinienne sachant qu'aujourd'hui l'opposition à l'autorité palestinienne est extrêmement vaste puisque au final il n'y a que le FATA mouvance Mahmoud Ambas voilà tous les autres sont opposants aussi bien le FATA autre mouvance et on l'a vu aussi bien Marouane Barbouti que Mohamed Parlan notamment et puis après on a tous les autres le FBLP etc donc il y a quand même une opposition plus la jeunesse plus les mobilisations de la société civile donc on a quand même une opposition aujourd'hui à la gouvernance incarnée par Mahmoud Ambas qui est extrêmement large et donc on a une tendance aussi à un repli autoritaire on l'a bien vu avec l'annulation des élections notamment et avec ce qui s'en est suivi et des pratiques qui à certains égards ben voilà on a vu des pratiques aussi de torture comme on l'a vu là avec le décès du militant là ces derniers jours donc on n'est pas dans les mêmes échelles mais on a quand même et on a aussi une forme de double carcéralisme dans le sens où il y a aussi un peu des échanges de gens que voilà que l'autorité palestinienne laisse arrêter par Israël enfin voilà et la coopération sécuritaire permet aussi ce genre ce genre de choses qui sont pas qui voilà qui sont quand même de plus en plus à l'oeuvre et de plus en plus critiquées côté population et société palestinienne qui à plus de 80% sont contre toute coopération sécuritaire en fait le problème de la coopération sécuritaire c'est qu'elle est pas seulement sécuritaire elle est aussi civile puisque par exemple tous les hôpitaux de qualité enfin beaucoup d'hôpitaux de qualité se trouvent à Jérusalem et que si vous êtes cifjordaniens ou gazami vous allez vous faire opérer vous allez avoir besoin d'une coordination civile pour aller vous faire opérer et donc du coup quand l'autorité a pendant un très court temps au moment du plan Trump cessé la coopération sécuritaire il y a eu toute une série de problèmes posés sur la coopération civile puisqu'évidemment du coup les israéliens donc bon c'est un aspect un peu complexe donc là le deuxième aspect sur lequel j'ai travaillé qui est moins systémique qui est la dimension politique les citoyennetés de l'intérieur des prisons donc comme vous le savez tous on avait là la perspective peut-être d'avoir un président prisonnier si les élections présidentielles avaient eu lieu avec Marwan Bargouti qui est donné vainqueur des élections depuis très longtemps et qui est un acteur important politique important depuis sa prison donc c'est ce que j'appelle des citoyennetés carcérales qui ont été à l'oeuvre depuis est-ce que je vais vous dire en prison depuis combien de temps ? alors il a été incarcéré en 2002 2005 2002 2002 ça parle bientôt 10 ans 20 ans 20 ans par exemple bientôt 20 ans il a été arrêté en 2002 et condamné en 2005 enfin c'est ça donc oui oui ça fait extrêmement longtemps il a été accusé d'être un leader important de l'organisation militaire de l'organisation militaire de la Semonite Ifada ce qui est vrai voilà et il a été condamné à 5 perpétuités plus 40 ans donc voilà voilà et dans le précédent échange de prisonniers de 2011 qui avait été fait par le Hamas il avait vraiment été souhaité qu'il sorte mais ce qui avait été refusé et là dans les tractations à l'oeuvre entre le Hamas et Israël pour donc je disais faire sortir ces deux corps et ces deux civils israéliens contre des prisonniers le Hamas s'est vraiment engagé à ne pas à le libérer et ne pas accepter un échange qui ne le libérerait pas donc c'est aussi une des raisons pas la seule pour laquelle ces tractations n'aboutissent pas parce que justement dans cette on va dire cette opposition à l'autorité palestinienne et bien voilà Mahmoud Bagoutis s'est affiché clairement dans l'opposition et il a des relations notamment avec le Hamas et avec toute l'opposition qui sont plutôt bonnes qui ont d'ailleurs été beaucoup construites par les vécus carcéraux puisque en 2006 au moment de cette scission à l'extérieur ils avaient signé les leaders qui étaient tous réunis dans la prison d'Adarim avaient signé le document des prisonniers donc tous les leaders de toutes les factions signé ce document pour pour appeler à l'unité et éviter la scission et un document dans lequel d'ailleurs implicitement le Hamas reconnaissait les frontières de 1967 et c'est d'ailleurs ce document qui a été à la base de l'accord qui a été fait pour les élections qui finalement n'ont pas eu lieu mais l'accord politique qui a présidé au décret présidentiel pour les élections était basé sur ce document des prisonniers donc qui est un peu un cadre de référence d'une unité possible en fait entre les différentes autorités palestines donc du coup je travaillais sur ces subjectivités politiques ces citoyennetés carcérales cette démocratie carcérale en prison donc une démocratie qui en fait dans les gens dans les quand on garde les travaux sur sur la porosité entre les prisons et l'extérieur des prisons ailleurs en Europe et tout ça on se rend compte qu'en général la porosité est souvent vue que sous un jour négatif de trajectoire d'enfermement de symbiose fatale entre certains quartiers on le voit aussi en France entre certains quartiers et la prison il y a aussi des circulations c'est très clair concernant par exemple la population jeune noire américaine il y a eu beaucoup de travaux là dessus donc mais c'est toujours uniquement sous ce jour un peu négatif qui évidemment existe mais dans le contexte de l'incarcération palestinienne il y a aussi un jour plus politique et plus où il y a eu la constitution d'un contre-modèle et de citoyenneté carcérale depuis les prisons donc aujourd'hui il y a donc il y a des élections intra-partisanes à l'intérieur où les partis sont réorganisés entre eux avec des représentants des partis des représentants des prisons qui sont les seules habilités à discuter avec l'administration pénitentiaire donc pour éviter toute cette forme d'anomie et d'atomisation du collectif qu'on peut avoir en détention ailleurs mais c'est aussi des partis qui de l'intérieur votent dans les élections partisanes à l'extérieur par des biais clandestins de passage de communication par différents moyens clandestins ceux qui on peut en venir il y a ça il y a aussi la possibilité donc pas de voter aux élections générales parce que ce serait un peu complexe mais d'être candidat aux élections générales donc bon bah voilà Ahmad Saadat donc le député du FPLP enfin secrétaire général a été réélu secrétaire général du FPLP en détention et réélu député en détention également Marouane Margouti aussi un temps donc en fait on a cette et donc du coup il y avait cette idée qui se présente aussi aux élections aux élections présidentielles donc ça ce contre-model carcéral il se constitue petit à petit à partir de 1967 et vraiment donc le moment où ce qui est appelé le mouvement des prisonniers politiques donc ça c'est le mouvement politique à l'intérieur avec les différentes branches prison des partis a vraiment un moment d'apploger un âge d'or dans les années 80 juste avant la première intifada où là vraiment c'est un mouvement qui est extrêmement structuré qui est très fort qui est axé alors il y a aussi tout ce qui a été appelé une université palestinienne qui est mise en place avec des cours de formation politique etc qui sont faits par les détenus eux-mêmes un temps extrêmement structuré entre cette formation politique mais pas seulement et donc on peut dire qu'à ce moment-là la prison est presque un passage vers la palestinité un passage vers la citoyenneté vers la citoyenneté tellement c'est structurant et et ça permet aussi des trajectoires dans les partis dehors etc donc il y a cette dimension par contre d'ailleurs au moment du déclenchement de la première en plus c'est un modèle du démocratie carcérale qui s'oppose d'une certaine manière au modèle OLP le modèle OLP en diaspora c'est un modèle où il y a des quotas pour chaque parti et donc ce modèle carcéral est un modèle qui se veut à la fois ce qui se veut comme un modèle plus démocratique que le modèle OLP donc le modèle carcéral d'une part et d'autre part le modèle qui est à l'oeuvre dans les territoires occupés dans le sens où il y a des élections dans les syndicats etc et donc qui est mis un peu en opposition à ce modèle OLP d'une part et d'autre part qui fait aussi figure d'une sorte de démocratie un peu unitaire collective puisque tous les partis sont en détention et tous les partis participent à cette démocratie par contre petit à petit donc le représentant des prisonniers en général dans toutes les prisons à cette période c'est un fatas puisque les fatas sont les membres du fatas sont majoritaires en détention par contre avec Oslo et ensuite avec la seconde tifada ça change avec Oslo la plupart des prisonniers politiques quand même sortent de prison sauf 350 qui restent qui se peuvent payer les anciens et donc ils sortent mais petit à petit ceux qui sont opposés aux accords de Oslo rentrent à nouveau donc les prisons ne sont jamais complètement vidées au final ils rentrent et qui rentre ? L'opposition aussi ceux qui ensuite commettent des attentats dans les années 94 et 95 donc du coup là on n'a plus une majorité fatale on a plutôt une majorité à masse et donc ça change l'équilibre à l'intérieur puis avec la seconde tifada les membres du fatale rentrent à nouveau massivement en détention et donc ils sont à nouveau majoritaires sauf que la période post-seconde tifada montre quand même une sorte de alors il y a toujours cette cette construction politique extrêmement forte en détention mais elle est quand même assez malmenée à partir de la seconde tifada pour différentes raisons elle est quand même impactée par les divisions dehors malgré le fait qu'il y a le document des prisonniers etc elle est quand même impactée par les divisions dehors d'une part d'autre part les branches prison par exemple la branche du fatale est extrêmement fragilisée d'abord parce qu'elle est un peu prise à partie comme signe militaires de slow donc voilà d'une part ensuite le fatale a vraiment éclaté déjà à cette période avec toute une série de groupes qui se sont formés donc en fait il y a une sorte de d'éclatement un peu politique à l'intérieur par rapport au moment précédent d'une part et d'autre part il y a la volonté des autorités israéliennes d'introduire un nouveau management politique des détenus en détention c'est à dire que petit à petit toutes les prisons qui étaient pour partie des prisons militaires sont réintégrées dans le système pénal civil israélien donc tous les détenus certains étaient détenus en Cisjordanie avant sont à partir de slow ça commence et ça se termine dans les années la fondation de Tifada sont rapatriées à l'intérieur donc il y a une construction de toute une série de nouvelles prisons ils sont rapatriés à l'intérieur d'Israël et intégrés au système pénitentiaire israélien et à partir de là il y a la volonté de créer plus de séparer en fait selon les appartenances régionales les détenus de de faire des divisions plus plus fortes entre quartiers ce qui empêche les circulations des discussions etc donc il y a une sorte d'émiettement aussi qui est favorisé par l'administration pénitentiaire de séparation des différents groupes à l'intérieur des des prisons donc là il y a toute une série de processus l'idée aussi étant de favoriser un peu l'individualisme par exemple aussi les prisonniers politiques qui étaient en charge de la cuisine et qui étaient en charge de la comment ça s'appelle du nettoyage de toute une série de travaux dans la prison ça paraît bête mais en fait c'est quand même des espaces qui permettent les circulations entre les quartiers et qui permettent la communication et qui permettent toutes ces choses là donc la cuisine est enlevée aux détenus politiques tout ça est enlevé aux détenus politiques et ce sont maintenant des droits communs qui sont qui s'occupent de ces charges donc il y a toute une série de transformations qui participent aussi à cette fragmentation voire pulvérisation dont on a un pendant dehors en fait c'est à dire qu'on a une forme de pulvérisation de l'espace territorial notamment de la Cisjordanie dehors qu'on voit tout à fait à l'oeuvre aussi d'une manière assez parallèle en détention mais en même temps c'est une période dans laquelle petit à petit il y a d'autres formes de porosité avec l'extérieur qui se reconstruisent notamment avec la multiplication des il faut dire aussi que dans la la moindre structuration politique joue le fait que beaucoup donc d'anciens détenus sont sortis avec Oslo ceux qui rentrent dans la seconde intifada c'est toute une toute une jeunesse plus ou moins politisée il y a aussi une rupture générationnelle dans la transmission de l'organisation politique en détention il y a aussi ce facteur là mais en même temps à partir du début des années 2000 par exemple les téléphones portables entrent en détention il n'y en avait pas en fraude évidemment donc il y a et petit à petit s'affirme la volonté de construire des itinéraires par-delà la détention mais pas seulement sur le registre politique aussi sur des registres plus personnels et il y a une multiplication des communications entre dedans et dehors qui sont mis en place bon il y a d'autres manières de vivre de vivre la détention et le rapport entre l'individuel et le collectif change avec cette idée par exemple de faire des enfants parler de la détention il y a toute une série de choses qui interviennent de se marier en prison par exemple ce qui n'avait pas lieu ou de se marier pendant qu'on est en prison ce qui n'avait pas lieu avant même pour des gens condamnés à des perpétuités en se disant bon ben il y aura sans doute un échange qui permettra de sortir et donc il ne faut pas s'arrêter il ne faut pas s'arrêter à la détention mais mettre en place des stratégies aussi plus personnelles de vie par-delà la prison et donc en fait ça c'est un peu le dernier aspect que j'ai travaillé c'est toute cette question des trajectoires un peu personnelles qui se reconstruisent dans cet entre-deux entre-dedans et dehors et aussi la question la difficile de question de comment on sort de prison surtout après de longues périodes de détention qui dépend évidemment de toute une série de facteurs et notamment de sa place dans les différents dans les différents parties du temps en détention de comment vous êtes accompagné dans cette sortie etc. donc travailler aussi sur ça et sur des fois l'impossibilité aussi de sortir de l'univers en fait de la prison qui a des aspects aussi extrêmement envahissant en fait à l'échelle aussi plus personnelle plus subjective ça c'est le dernier aspect et du coup là j'ai aussi travaillé sur des questions liées à des questions de genre de vécu différencié des hommes et des femmes etc. de la détention mais bon je ne vais peut-être pas revenir là-dessus maintenant en tout cas merci déjà pour tout ça pour tout ce que vous avez expliqué je présume qu'il y a peut-être quelques questions dans l'assistance moi je voulais juste à la fois évoquer ce dont on avait un petit peu parlé dans nos échanges avant avant cette rencontre c'est-à-dire le fait qu'on était quand même confronté et ça fait quand même longtemps que ça dure à un système carcéral étendu on est quasiment chez le docteur Knoch à la différence que tout palestinien ou arabe en Israël n'est pas un malade qui s'ignore mais un détenu qui s'ignore et mais en fait il ne s'ignore pas parce que dans la pratique le système carcéral y compris au niveau territorial des zones etc on est dans un système de contrôle un système quasiment concentrationnaire général alors là on est au niveau individuel c'est-à-dire qu'on l'est de toute façon on est contrôlé on est susceptible d'être arrêté à tout moment on est confronté à tout un système de permis d'autorisation de déplacement de pratiques collectives ou même individuelles à tous les niveaux et on va retrouver ça donc avec ce que m'inspirait votre la manière dont vous avez résumé votre travail qui est très clair c'est que une forme de vie politique sociale collective s'est construite finalement autour de ce contexte humain complètement aliéné au moins pour une large partie de la population de ces pays-là et où une vie politique s'est réinventée évidemment pas à l'instigation des 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 comment dirais-je du pouvoir et de la justice et de la police israélienne mais à l'instigation des détenus alors vous avez expliqué comment même cette au fil de l'histoire des événements tout ça a évolué y compris au fil des générations des clivages politiques à l'intérieur même des des palestiniens eux-mêmes le la manière dont les 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 tout derniers événements ont de nouveau mis en lumière avec des réactions de cette fois de plus en plus unanimes hostiles à la politique du gouvernement d'israël y compris parmi ses ses amis un petit peu partout dans le monde ses soutiens y compris américains est-ce que ça ça a un impact ça a des conséquences sur finalement ce seul endroit où se pratique une vie politique et une confrontation politique réelle c'est-à-dire finalement les prisons les prisons prison ils n'ont pas les prisons à ciel ouvert que sont Gaza ou toutes les parties du territoire palestinien pas encore colonisées ou en cours de colonisation alors quelle est l'actualité de cette espèce de toile carcérale d'ambiance complètement carcérale qui transforme finalement toute la région en un vaste camp de concentration et on peut dire le pouvoir israélien comme les gardes-chirmes de toute cette population quelle est la conséquence je vais pas vous demander de faire un résumé de ce qui s'est passé dernièrement et de toutes les causes multiples mais sur justement cet aspect carcéral cette espèce de vie politique voire sociale qui se déroule contraint de forcer dans un milieu d'enfermement objectif entre quatre murs cette fois-ci les murs des prisons est-ce qu'il y a un impact une conséquence dans un sens ou dans un autre on sait que ces mouvements vous l'avez rappelé d'ailleurs des prisons avaient eu des conséquences y compris sur l'évolution des mouvements des révoltes des palestiniens à l'encontre du gouvernement d'Israël dans des épisodes précédents donc quid de tout ça dans la séquence qui a eu lieu au printemps je suis pas sûre de bien alors est-ce qu'il y a eu un effet dans un sens ou dans un autre on sait qu'il y a eu une remise en cause même si ça a pas été beaucoup expliqué une remise en cause y compris des accords plus ou moins tacites qui avaient lieu de la part des gens qui s'imaginaient qu'une vie ensemble pourrait être possible et non être mis en cause là je parle de d'or est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passait dans les prisons ou est-ce que ça a eu des conséquences sur ce qui se passait dans les prisons bon alors déjà moi j'emploierai pas le mot de concentration pour la bonne et simple raison que c'est une autre manière de gérer la population je dis très en ligne avec la nouvelle pénologie et la question de la gestion du risque c'est-à-dire considérer tout le monde selon une échelle de dangerosité et à partir de là arrêter incarcérer ou limiter les déplacements donc moi c'est à partir de là que je l'interprète et parce que c'est ce qui s'applique dans ce contexte alors les effets sur les prisons aujourd'hui je ne peux pas vraiment vous dire et je ne pense pas qu'il y en ait énormément ce qui est clair c'est que je veux dire là le système carcéral la toile carcérale rien n'a bougé en fait depuis enfin ça c'est des systèmes extrêmement structurants qui répondent à d'autres voilà à d'autres référents d'autres aspects et en fait qu'est-ce qui changerait c'est-à-dire le fait que le gouvernement israélien ait été quand même mis en cause internationalement qui ferait que ça changerait la manière dont les rapports entre les communautés à l'intérieur d'Israël l'eux du probablement à une longue évolution qui a amené à cette espèce de crise violente qui a eu lieu dernièrement se sont transformées manifestement et dans le sens de tension de plus en plus clair quid de l'éventuelle conséquence ou du fait justement de l'existence de cette toile carcérale sur ces reviens de tension appelons-les comme ça comme dirait les journalistes alors justement les communautés on va dire arabes palestiniennes d'Israël que ce soit les palestiniens d'Israël les druses qui sont aussi des palestiniens enfin bon qui voilà vous savez que en Israël chacun il y a les bédouins il y a les chrétiens il y a les druses etc mais enfin finalement qui sont tous des palestiniens d'Israël donc donc là ce qu'on voit c'est qu'ils ont été plus massivement incarcérés que précédemment mais ceci dit si on regarde par exemple par rapport au personnel qui travaille en prison personnel de ces communautés comme je disais entre 15 et 30% déjà depuis quelques années il y a des changements et une remise en cause en tout cas de leur place dans la société israélienne et là je pense particulièrement aux druses et cette mise en cause de leur place dans la société israélienne leur propre reconsidération de leur place dans la société israélienne elle elle est ancienne mais elle avait été très invisibilisée par les leaders de la communauté qui avait fait ce pacte avec l'état israélien mais depuis notamment quelques années donc il y a déjà un mouvement de refus du service militaire côté druses qui était déjà dans les années 70 mais qui est revivifié c'est pas anodin parce qu'en fait pourquoi les druses se retrouvent en prison ou dans la police enfin en surveillant ou dans la police ou dans l'armée c'est parce qu'ils vont vers un fonctionnariat et ils vont vers ce fonctionnariat souvent parce que ils appartiennent à des villages qui ont été notamment beaucoup spoliés territorialement c'est à dire que le pacte qui a été fait au moment de la création d'Israël n'a pas empêché la spoliation territoriale de ces communautés qu'il s'agisse des palestiniens d'Israël ou des druses et donc du coup ce fonctionnariat est aussi lié à ça donc il y a une remise une remise depuis 2014 il y a un mouvement qui s'appelle Orphod qui veut dire refuse de refus du service militaire et de reconsidération de la place des druses dans le système sécuritaire en Israël plus largement sur ce la guerre en Syrie a énormément joué avant tous les événements récents puisqu'il a été montré et notamment via un ancien détenu parce que j'ai aussi fait des enquêtes je ne l'ai pas dit mais j'ai aussi fait des enquêtes dans le Golan le Golan occupé par Israël le Golan syrien et en fait il y a un détenu qui venait de sortir après 25 ans 26 ans de prison qui retournait depuis en prison qui avait montré très tôt les liens qu'entretenait l'armée israélienne avec le Jabhat al-Nosra et avec ces groupes islamistes en Syrie et du coup et ça ça avait filtré il est Druse ce prisonnier il est du Golan ça avait filtré via des membres de l'armée Druse mais qui n'étaient pas des Druses syriens évidemment qui étaient des Druses israéliens qui avaient fait filtrer parce que les Druses comme vous le savez ont été énormément victimes aussi de ces groupes islamistes en Syrie donc du coup ça avait commencé à fissurer alors ça n'a pas du tout été mis en avant côté israélien parce qu'évidemment il s'agissait de dire que de l'intérieur de l'armée il y avait des gens qui avaient fait filtrer ce genre de choses donc ce qui est quand même un problème pour eux mais il est très clair que cette chose là a été extrêmement importante pour la communauté de Druse qui a vraiment qui contribue à reconsidérer la place qu'ils ont d'une part ensuite il y a eu cette fameuse loi Israël état-nation du peuple du peuple juif en 2018 qui là aussi a fait lever vraiment la communauté de Druse qui notamment qui a dit et les palestiniens d'Israël on est qui alors si on n'a pas d'autodétermination etc donc tous ces éléments je pense expliquent aussi ce qu'on a vu aujourd'hui cette intifada de l'unité comme elle a été appelée où on a vu les palestiniens d'Israël se mobiliser ils se sont toujours mobilisés ils se sont mobilisés pour la première intifada ils se sont mobilisés le jour de la terre etc mais là il y a une mobilisation qui est plus massive plus visible et je pense que tous ces éléments qui se sont additionnés contribuent en fait à cette mobilisation aussi le plan Prower et le fait comment dire les destructions qui continuent de tous les villages bédouins considérés comme illégaux etc c'est à dire qu'en gros la perception de cette Nakba continue telle qu'elle est dite maintenant donc la perception que ça n'est pas terminé et ça n'est pas terminé à l'intérieur d'Israël non plus en fait donc du coup tout ça a contribué aussi à reconsidérer parce que depuis 1999 il y a des marches en fait en Israël de Palestine en Israël comme vous le savez des déplacés de l'intérieur qui font ces marches sur les villages mais récemment il y a eu des réinvestissements culturels pour des activités des villages on l'a vu il y a des jeunes qui ont de nouvelles mobilisations de jeunesse qui ont réinvesti les villages pour faire des activités les villages dans lesquels ils n'ont pas le droit d'habiter il y a des artistes qui ont réinvesti donc en fait quand on voit la marche du retour à Gaza qui s'est un peu on va dire calquée sur ces mêmes modes de mobilisation de marche sauf qu'à Gaza bon on savait que c'était une marche qui n'avait pas allé très loin mais il y a quand même cette idée donc on voit on voit depuis un certain temps une sorte de congruence dans les modes de mobilisation et dans la perception que cette Nakba continue cette Nakba est continue et qu'elle est continue sur tout le territoire de la Palestine historique et ça c'est quelque chose qui s'est fait qui se fait petit à petit et donc on voit différentes étapes mais qui est d'autant plus important je vais te laisser la parole qu'il y a maintenant un effet générationnel c'est à dire qu'il y a quand même de nombreuses générations qui n'ont pas connu la première Nakba même leurs parents parfois et donc là ça réimplique historiquement ce mouvement général d'après ce que je vous en dis pas seulement pour les Druzes j'imagine mais pour l'ensemble non pas seulement pour les Druzes pour l'ensemble la population oui parce que en fait les Druzes aussi sont les seuls à être à devoir faire l'armée en fait sont les seuls non il y a les Tcherkès aussi mais on parle très peu des Tcherkès non non les Bédouins ils le font s'ils le souhaitent c'est volontaire et il y en a beaucoup enfin il y en a un certain nombre mais c'est volontaire les Palestiniens d'Israël les Bédouins c'est volontaire les Druzes c'est obligatoire comme les autres Israéliens et les Tcherkès et du coup c'est pour ça qu'il y a ce mouvement de refus de l'armée c'est parce qu'elle est obligatoire mais donc il y avait une sorte de pacte en gros on fait l'armée mais on a du coup une place dans la hiérarchie on va dire citoyenne qui est différente or ce qu'on a vu dernièrement notamment ce que je vous ai raconté par rapport à l'implication de l'armée israélienne en Syrie et à la loi état-nation de peuples juifs a complètement remis en question cette idée pas partagée par tous mais enfin que la participation à ce que certains ont appelé la démocratie militaire enfin la citoyenneté militaire en Israël puisqu'on peut vraiment parler de ça garantissait un certain nombre de droits et là on se rend compte que non donc il y avait des contestations au sein de cette communauté elles ne sont pas nouvelles il y en avait déjà depuis longtemps mais là elles prennent une autre ampleur et elles touchent plus largement et effectivement la dimension générationnelle après voilà il y a aussi comme je l'ai essayé je l'ai un tout petit peu dit par rapport au fait qu'on a d'autres formes de porosité en prison entre le dedans et dehors liées au téléphone portable au fait que les prisonniers sont sur les réseaux sociaux etc. on le voit à l'échelle d'un territoire fragmenté on voit l'effet aussi de cette connexion sur des mobilisations qui peuvent se penser ensemble par-delà la fragmentation et même la pulvérisation territoriale qui est à l'oeuvre alors évidemment avec leurs limites aussi mais quand même c'est ça aussi qui rend possible ces connexions qui territorialement n'existent pas et d'ailleurs les prisons ont longtemps été le lieu où ces différentes communautés pas toutes mais se retrouvaient puisque les palestiniens d'Israël ont toujours été incarcérés moins que les autres mais ils l'ont toujours été parce qu'il y a toujours eu des gens qui se sont engagés ou qui ont été soupçonnés de l'être donc en fait pendant longtemps les prisons étaient vraiment sur cet espace où toutes les toutes les communautés se rencontraient non mais complètement en tant qu'un mur de prison tout à fait mais par contre justement dans les années quand je disais le nouveau management politique qui a été mis en place après ça a été justement de reséparer à l'intérieur les palestiniens d'Israël avec les jérusalemis les gazaouis avec les gazaouis après les OLP avec OLP les partis religieux d'un côté sauf que même politiquement la fracture d'Oslo elle n'est pas là elle n'est pas OLP les partis religieux la fracture d'Oslo donc oui ça a créé toute une multiplicité de divisions en fait on crée la nationalité arabienne par exemple oui oui c'était oui oui il y avait des questions qui ont posé une question non mais je vous demandais d'un point qui semblerait d'un point de vue démographique la population juive soit un petit peu enfin tendanciellement sera amenée à être de plus en plus réduite par rapport à la population arabe d'un point de vue de tendance démographique est-ce que ça ça a une une conséquence est-ce que c'est une conséquence est-ce que c'est un facteur du fait que il y a moins de enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait moins de séparation entre prison arabe et prison juive et est-ce que c'est un facteur même dans le comment dire même dans le domaine carcéral qu'ils sont obligés en fait qu'ils sont mis en demeure de faire nation commune à un moment ou à un autre en fait la question démographique elle elle intervient si on considère effectivement un espace sans frontières de la mer au Jourdain si on considère ça en effet démographiquement les israéliens juifs voilà sont minoritaires c'est clair enfin sont minoritaires je sais on doit être à peu près à égalité non on doit être à peu près à égalité il y a la perspective démographique l'autre côté la perspective non mais la perspective est la perspective est un seul état voilà tout à fait ça va être difficile à tenir pour le maintien du statut quo actuel ah bah complètement pour des raisons démographiques évidentes tout à fait c'est d'ailleurs pour ça que disons que un seul état veut dire la fin du sionisme tel qu'il a été pensé en fait donc c'est d'ailleurs pour ça que bon ceux qui disent la solution à deux états est impossible à cause de la colonisation la solution à un état je veux dire elle rencontrera d'énormes résistances également puisque ce sera la fin du sionisme donc là qui ne vont pas être d'accord c'est même la contradiction centrale c'est une contradiction majeure oui oui il devrait donc du coup là pour le coup instaurer des frontières permettrait à Israël aujourd'hui à la fois d'être une démocratie ce que je considère qu'elle n'est pas puisque sans frontières elle a sous sa juridiction toute une population qui n'a pas les mêmes droits donc moi je ne considère pas que ce soit une démocratie du coup mais en tout cas ça lui permet d'être une démocratie et de sauver le sionisme si elle enfin voilà donc là il y a cette question le projet le projet en tout cas mais il y a d'autres possibilités qu'un état deux états qui sont pensés qui peuvent être peut-être plus intéressants mais en tout cas par rapport à ce que à ce que à ce que vous disiez en fait ce qui se passe c'est que dans les prisons on a soit des prisons qui sont où il n'y a que des détenus de sécurité enfin on a quelques prisons où il n'y a que des détenus de sécurité donc les détenus de sécurité c'est forcément des palestiniens ou des arabes comme je l'ai dit puisque c'est ethno-national et il y aura une section de droit commun pour faire la cuisine tout ce que je disais pour s'occuper de l'espace mais ils ne sont pas ils ne se croisent pas c'est le but qu'ils ne se croisent pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de collection etc. surtout que dans ces droits communs il peut y avoir des palestiniens d'Israël et les palestiniens d'Israël sont surreprésentés en détention en droit commun aussi c'est à dire qu'en gros ils représentent 20% de la population mais ils sont 40% en détention donc même au sein du prison dans lequel il y a des affaires et j'ai fait des arabes ils ne se croisent pas c'est ça que vous... non tout est fait pour qu'ils ne se croisent pas voilà et dans l'autre cas par exemple à Darim là où a été fait le document des prisonniers il y a une section de sécurité de 120 personnes qui sont tous les leaders dont Mahmoud Barghouti etc. donc ils ont réuni tous les leaders et tout le reste ce sont des des droits communs et donc ils ne se croisent pas non ils ne se croisent pas mais donc du coup en prison quand même vous vous rendez compte qu'il y a quand même énormément quand même de... entre 40% enfin il y a une surreprésentation des palestiniens d'Israël chez les droits communs et les sécurités sont essentiellement des arabes donc on voit un peu quand même des proportions assez importantes et les sécurités représentent aujourd'hui 31% de l'ensemble de la population carcérale à la fin de la seconde intifada ils étaient 45% aujourd'hui ils sont 31% de l'ensemble de la population carcérale donc voilà un peu les... non ils ne se croisent pas ils ne sont pas et... oui non le but c'est ce qui est... oui 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 si ici par exemple enfin dans la situation d'un mandat d'arrêt israélien est-ce que le Hamas ou le Fattah pourrait collaborer avec la police israélienne où il n'y a aucune collaboration à ce niveau là alors le Hamas est-ce qu'ils vont non le Hamas non à Gaza j'imagine oui mais le Fattah oui enfin le Fattah l'autorité palestinienne oui enfin c'est régulier en fait c'est pas... donc c'est en Cisjordanie que ça se passe et pas Gaza oui c'est en Cisjordanie que ça se passe par contre ce qu'on voit c'est ce qui est appelé la porte tournante c'est à dire que en gros par exemple si vous êtes Gazaoui et que vous ne voulez demander un permis pour aller vous faire opérer et que vous l'avez ce qui est bon déjà pas évident mais en tout cas si vous l'avez déjà vous allez passer par un petit interrogatoire avant par les services de renseignement israélien pour savoir si on vous le donne ensuite vous passez il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas parce qu'ils ne veulent pas et ensuite quand vous revenez le Hamas vous interroge il vous fait du debriefing en fait parce qu'il se méfie en fait etc donc du coup c'est quand même il y a des gens qui ne demandent pas à sortir parce qu'ils ne veulent pas soit faire l'objet de chantage par les services de renseignement israélien parce que c'est le cas souvent si vous demandez à sortir et bon ce que j'ai peut-être pas dit c'est que au-delà de la détention enfin on va dire des condamnations le fait d'arrêter massivement parce qu'il y a des arrestations qui sont exponentielles par rapport même aux gens qui se retrouvent en prison enfin je veux dire c'est du x3 x4 par rapport donc le fait d'arrêter ça permet d'alimenter le système de données qui est à la base de cette espèce de profiling et de gestion du risque et du coup ce système de données donc c'est pour ça que bon les interrogatoires etc les discussions et le système de données il touche tout en fait c'est à dire qu'en fait ce qui est quand même assez compliqué c'est qu'il n'y a pas que des questions sécuritaires qui sont importantes à savoir par exemple si vous savez que le beau frère du gars que vous considérez qui a fait un attentat ou qui va le faire ou qui est un leader de telle partie je ne sais pas à son fils qui est malade et qui a besoin d'être hospitalisé à Jérusalem et bien vous pouvez très bien convoquer ce gars et lui dire ouais bon écoute tu veux que ton fils soit hospitalisé à Jérusalem et bien dis moi où est ton beau frère en fait c'est ça qui se passe donc ce que je veux dire c'est qu'à partir de là toute information est importante c'est à dire que la vie quotidienne les informations de la vie quotidienne sont importantes donc du coup le fait d'arrêter d'arrêter de discuter avec les uns et les autres de demander toute une série d'infos permet de constituer un vaste système de données qui est ensuite utilisé à différents trucs donc tout ça pour dire que que ça qu'il y a cette espèce de rapport aussi et du coup l'autorité palestinienne elle oui peut incarcérer à la place d'eux enfin arrêter à la place d'eux elle peut donner des informations pour arrêter elle peut aussi elle fait aussi les ces interrogatoires ces debriefings mais alors en Cisjordanie comme il y a plusieurs services de sécurité qui se livrent une concurrence assez importante parce que il y a un certain nombre d'hommes politiques enfin de personnes qui se voient une carrière politique à l'aune de leur place dans le système sécuritaire vous pouvez aussi avoir du debriefing par plusieurs services de sécurité donc il y a quand même cette espèce de système qui est de plus en plus décrié mais oui l'autorité palestinienne oui et puis elle elle en joue vraiment politiquement maintenant enfin c'est quelque chose qui est de plus en plus dénoncé qui est de plus en plus visible aussi mais bon par exemple alors au début ça s'appelait la protection si vous vous souvenez de l'histoire de Ahmed Saadat il avait été comment ça s'était passé il avait les israéliens voulaient l'arrêter suite il y avait eu l'assassinat du secrétariat général du FPLP suite à ça un commando du FPLP a assassiné le ministère du tourisme en vengeance du meurtre du secrétaire général du coup il voulait arrêter Ahmed Saadat à ce moment là il y avait Arafat et Arafat a dit enfin l'a pris en protection il l'a mis avec lui à la Moukata il a dit aux israéliens en gros je m'occupe de l'incarcération mais à ce moment là c'était de la protection en fait plus ou moins ensuite lui il a été lui-même incarcéré dans la Moukata ensuite il a accepté que Saadat aille à Jéricho où il était détenu la prison de Jéricho qui maintenant on entend beaucoup parler parce que c'est là où il y a les interrogatoires notamment l'autorité des palestiniens qu'il aille à Jéricho où il était gardé par des palestiniens en disant en gros il fera son temps ici on le protège il ne va pas en Israël et puis au final au final en 2006 les israéliens ont attaqué la prison de Jéricho et l'autorité palestinienne n'a enfin oui non parce que non parce qu'en fait au début c'est l'autorité palestinienne qui l'a arrêté en disant on t'arrête pour ta protection il y avait ce discours en fait mais au final quand Arafat de toute façon était plus voilà et qu'ils ont attaqué la prison ils ont livré ils ont livré Saadat et voilà et depuis la protection maintenant fait un peu tout enfin ça ne tient plus le discours de la protection qui était existant un temps aujourd'hui ne tient plus du tout juste une pour ceux qui souhaiteraient se faire dédicacer le livre comme il faut l'acheter au Saadat je vous invite à le faire maintenant parce que la caisse de la Jéricho va fermer dans 5 à 10 minutes donc si c'était le cas pour ceux qui veulent également se faire dédicacer le livre on va pouvoir y procéder qu'il y aura le livre dans un instant et se réconforter mais il y a peut-être s'il n'y a pas d'autres questions je vais l'inviter je vous en prie madame on parle effectivement de détention administrative et des personnes qui étaient jugées mais il y a également aussi tout ce qui est des personnes pour lesquelles le procès est reporté maintes et maintes fois puisqu'il y en a certains pour lesquels ça dure des années donc ça concourt aussi à la toile carcérale puisqu'ils se retrouvent emprisonnés sans avoir été jugés en revanche est-ce qu'il y a également le cas de l'assignation de la résidence qui est la même chose c'est-à-dire qu'en attendant le procès notamment des jeunes et je crois que c'est valable que pour les gérusalemites qui se retrouvent en fait emprisonnés chez eux c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient en prison à la maison donc ils ne peuvent pas sortir parfois la famille est obligée d'avoir un autre domicile pour pouvoir le garder et est-ce que d'une part il y en a beaucoup est-ce que ça devient vraiment systémique est-ce que c'est systématique voire systémique et pourquoi il y a des jeunes qui préfèrent aller en prison que de rester dans ce type d'incarcération je ne sais pas si vous avez pu traiter ce... Écoutez en fait comment vous dire par rapport à votre première remarque sur les procès qui durent en fait effectivement ils duraient mais maintenant il y a des limites qui ont été fixées pour les procès des durées de temps puisque le jeu sur le temps était quelque chose de très très important justement pour faire accepter les plaies découpales mais maintenant il y a une limite qui a été placée il me semble à deux ans ce qui limite quand même il faudrait que je revoie pour les mineurs à moins alors qu'au début il n'y avait aucune limite donc effectivement ils étaient tout sans cesse ajourné ajourné concernant le deuxième point effectivement c'est une pratique qui est assez courante et qui a été mise en place au moment de la... qui a vraiment s'est diffusé au moment de de ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux ce qui s'appelle le petit soulèvement c'est à dire ce qui s'est passé dans les années 2014-2015 donc qui était vraiment aussi pas mal focalisé sur Jérusalem comme on l'a vu là et du coup ont commencé ces arrestations à domicile mais les jeunes préfèrent aller en prison tout simplement parce que ces arrestations à domicile ne comptent pas comme partie de la peine en fait donc les avocats leur conseillent de ne pas faire ça mais plutôt d'aller en prison quand en tout cas ils sont susceptibles d'y rester un peu parce qu'au moins ça leur enlèvera du temps de peine ça ça compte pas pour donc c'est la raison après tout dépend de voilà de ce qu'ils ont en cours etc après c'était aussi une manière de de les maintenir loin par exemple de l'esplanade des mosquées c'est une manière aussi de le bala loin de cher jala ou de si loin c'est des manières aussi de circonscrire aussi les personnes dans l'espace à l'intérieur même de Jérusalem il faut il faut voir que avec ça on a revu des checkpoints dans Jérusalem justement en 2014 2015 et ce qu'on a encore revu là ce qui était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps en fait cette manière de pour le coup de recréer de la segmentation à l'intérieur même de la ville de Jérusalem et notamment aussi par les maintiens par les maintiens à domicile oui c'est relativement systémique alors je vais juste conclure vous pouvez vous inviter à conclure non juste dire une chose c'est que c'est que voilà c'est que ce livre bon qui comme ça apparaît un peu avec beaucoup de en fait c'est quand même écrit de manière très comme je le disais très vivante en fait très vivante et essentielle très vivante et qui et qui qui du coup raconte enfin raconte tout ça d'une manière que évidemment j'ai pas pu puisqu'il s'agissait de vous donner comme ça un peu une idée c'est un vécu c'est pas des données statistiques bah il y en a il y en a oui bien sûr mais c'est pas c'est pas abordé comme uniquement comme ça c'est aussi c'est réaliste et réel mais c'est une histoire mais c'est aussi une histoire voilà c'est peut-être la conclusion en tout cas elle me paraît pas mal donc merci encore Stéphanie merci à tous bravo merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?